Ce nouveau rapport de l'AIEA démontre l'épuisement de toutes les forces anti-iraniennes à vouloir maintenir, disons, cette fiction d'une menace ou, disons, d'un désordre, d'une sorte d'illégalité de la conduite de votre pays. En réalité, les faits ont toujours été, non seulement négativement, mais positivement en faveur de l'Iran, car une conduite, disons, technique peut se mesurer par des mêmes moyens. Et il n'y a absolument, disons, d'autres résultats qu'une conviction que l'Iran reste fidèle, disons, conforme aux impératifs de l'AIEA. Cette situation qui a été donc redémontrée par le rapport en question obligera ceux qui mènent, ceux qui sont poussés, disons, à mener cette campagne anti-iranienne, c'est-à-dire ceux qui obéissent aux maîtres qui les ont élus, à savoir les entités sionistes, à savoir tous ces groupes d'influence, disons, qui veulent, disons, une sorte de tension artificielle pour pouvoir développer leur propre programme, c'est-à-dire maintenir l'entité sioniste dans un état, disons, de fausses menaces dirigées contre son existence. C'est-à-dire tous ceux qui, comme l'a fait le président Sarkozy, disons, ont besoin de ce fameux danger croissant des missiles iraniens, par exemple, pour pouvoir, disons, faire une sorte de rideau de fumée afin de développer, disons, leur propre politique. Eh bien, tous ces gens-là sont obligés à chaque fois d'inventer de nouveaux tissus de mensonges et donc de s'isoler relativement à l'opinion internationale. C'est pour ça qu'il y a, disons, non pas, comme on le dit, un rapport, disons, d'influence politique entre la position de l'Iran, par exemple, de ceux qui l'aident, comme la Turquie, comme beaucoup de pays émergents, et une certaine opinion européenne également, qui veut se détacher de la coupe en question américano-sioniste. Aux États-Unis même, il y a des gens qui ne supportent pas la politique, non seulement de M. Obama, mais ces exigences qui leur sont imposées. Il suffit que l'Iran reste maître de lui et nous verrons, justement, que cette vaine agitation montrera, justement, que nous avons affaire à une minorité d'excitateurs aujourd'hui et que l'Iran a pour lui, disons, un témoignage technique, comme nous avons dit. Il a également pour lui, disons, on peut dire la confiance. C'est donc un appel à la maîtrise de soi, disons, auquel nous invite ce dernier rapport de l'AIEA. Et c'est donc, voyez-vous, comme toujours, la foi repose sur la confiance et c'est ainsi que nous comptons que l'Iran mènera sa politique et que nous-mêmes, nous serons fidèles, disons, aux engagements, disons, que nous avons pris à son égard. Sous-titrage ST' 501